excellent 82 joueurs bah c'est cool franchement pour une petite weekly de fin d'année c'est quand même stylé allez allez carrément même c'est vrai que j'entends beaucoup parler de toi déjà j'adore le tag je pense que oui je pense que c'est la régie qui s'en charge j'imagine alors là on se retrouve Antoine Irian donc match de top qualifier Clermontoy contre Lyon on est très très contents c'est pour ça que j'ai bienvenue pour aussi donc notre petit Clermontoy on va voir comment il s'en sort contre contre Réan il était pas non plus lyonnais quand même pas 5 ans quand même non c'est juste qu'il vient souvent il vient souvent il vient souvent des game tech et autres mais c'est un oui c'est vrai que c'est 543 oh putain alors alors là je vais pouvoir un peu le commenter parce que pour le coup Luigi je connais oui alors ça c'est douille ça c'est ma douille ça sert à rien ça fait chier le monde mais on fait des segues random et ça surprend toujours c'est juste pour le plus la plus surprise par ça par contre c'est très con de la part de Réan ouais il saute beaucoup au cours de Twainy il a pas peur d'appuyer sur la détente il a bien raison franchement faut qu'il soit plus méfiant là Réan ça va pas bien alors là c'est pas très très mal pour l'ami Réan pour l'instant on a un petit peu du mal à jouer autour du jeu Twainy qui s'en sort très très bien qui capitalise beaucoup en plus sur ça pour l'instant Réan il a beaucoup joué avec Fox Walker en Suisse et il l'avait eu c'est bien passé pour lui ah bah ouais le fameux le classique up is up be true à kill pour cent ça marche super bien plus ce village voit est léger donc il va partir très très vite complètement dans la équipe c'est super dangereux là dans cette zone rouge on est obligé forcément pour éviter le smash mais ça coûte très très cher soit voilà il se décale voilà ou pas soit il fait une high recovery il a pas le choix Réan sur sa reco tellement la reco Luigi est linéaire en forme de U la caractéristique c'est l'emploi ouais c'est très très dur contre Antoine up be direct heureusement ça a pas encore tué il manquait quelques petits pourcents ah on peut taper le... si tu donnais le giro ça le fusille le... pas le giro le... putain merde... si c'est le giro il a fait un donnais sur le giro oui tu peux le casser ouais j'ai tellement peu d'expérience dans les mu... il est giro je peux le casser c'est pas facile forcément on trouve une max roi ici par contre c'est peut-être la fin voilà ouais bah c'est shit mais en même temps un bon mix appart j'attends Miss Pyre maintenant c'est clair ok on trouve le down b tranquille on a encore une stock et on est très très à l'aise du côté de Twanny là tranquille Marie va bien covercer Rico en plus c'est pas forcément facile d'être dans un villageois on croirait c'est clair mais des fois c'est un peu dur je trouve qu'on a pas d'option comme Luigi ici on s'en trouve très bien continue de capitaliser sur la deuxième stock nous de gratter des pourcents c'est bien ce qu'il fait Twanny là non c'est très bien il faut qu'il continue comme ça parce que après Luigi même s'il a une stock de terre ça peut être tellement explosif que... qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il... je pense qu'il se clatche oh il se clatche je pense que c'est un missing put c'est grave ah merde si tu restes appelé malheureusement tu restes sur le gyro hit ah d'accord et du coup après t'es en hit t'es en... hop attention oh ouais DI in bien vu il a pas pris en compte la DI avec ses pourcents il peut te laisse j'ai envie de tirer le up smash oh non quoi c'est terrible oh non je suis deck pour toi parce que attention attention Réan on le connait pour ses combos dévastateurs c'est bien c'est bien c'est bien Lari Kowai on trouve une back 3 encore pas le kill heureusement on essaie de cover Lari Kowai encore une fois on a pas le choix un Dari Kowai pour Luigi là sinon c'est la fin ouais c'était la mort il a bien fait mais... dommage 20 a pas eu l'occasion de kill attention peut-être maintenant pour 20 20 encore Lari Kowai ça fait très très peur avec le nerf et ça suffit à tuer bien vu très bien vu le nerf qui sort extrêmement vite je crois que c'est front 3 oui c'est un des nerfs qui sort les plus vite ouais bah avec celui de Yoshi ah bah d'accord voilà c'est cette frame data là donc on parle d'une très très bonne frame data Tony qui s'en sert extrêmement bien dans ce mashup pour le coup je sais pas s'il l'a t'a fait ou quoi j'ai encouragé Tony au début je crois que j'ai peut-être curse Réan au passage je sais pas si je lui ai dit vas-y il gagne il fait ouais bah c'est ton copain bah les couilles il s'en fout vas-y il fume le et là je crois que Tony s'il veut il est parti c'est un BO3 en plus ouais c'est un BO3 c'est juste avant le top 8 du coup ça va encore être un BO3 là on a une game possiblement d'aller en loser pour Réan allez donc ce serait mine de rien même si moi je sais que Tony est un très bon joueur il a été confirmé dans le top 50 etc donc on sait hein on le connait mais c'est quand même un sacré upset ah ouais ouais non c'est cool bah si notre Wii Citoyne le gagne je pense pas qu'en terme de 7-10 Tony a gagné il a pris des games c'est sûr bon la preuve en est en plus là tout de suite à l'instant je pense qu'en 7 je sais pas je ne crois pas je sais pas j'ai pas le 7-10 en tête non plus j'ai pas l'impression qu'il soit si croisé que ça ouais c'est ça aussi je pense aussi même si Tony est régulier je pense pas qu'il se croise souvent non j'en ai aucune idée il ne fait que croiser Jean l'abominable Wolf qui malheureusement ah pour Tony ? et souvent il se fait tèche mais ouais il y a une longue histoire notamment avec les hexagones 4 et 5 qui sortirent par Jean donc il prenait le Wolf de Jean mais il arrive quand même à c'est trop dur mais là on a réussi un petit 3-2 à l'hexagone là récemment Tony est en bonne forme je fais qu'on charge à Tony pour gagner cette deuxième game on est retour sur DF on n'a pas peur on y croit toi Tony t'as une chance en or t'as une game d'avance c'est ça là c'est le moment de marquer c'est le moment de mettre le but voilà heureusement on trouve rien de chute parce que ça aurait pu être très très dangereux c'est clair t'as vraiment envie d'éviter cette situation de cour à corps avec les villageois parce que là t'as pas envie de subir ça je pense qu'il a bien SDI parce qu'il s'est bien dégagé malgré le dernier qui était bien placé de rien on se laisse pas abattre les Edwards qui commencent à être un petit peu plus agressifs du côté de Tony on essaie de mettre des petits nerfs on sait que c'est de cover un petit peu l'hérico autre parce que forcément on sait qu'il va aller chercher une et là ça très bien pour une bonne phase ça l'a dû surprendre et le fait qu'il n'a jamais fait ok ça peut passer le dernier mais j'ai trouvé son positionnement un peu bizarre ah ouais d'accord ok très très bonne couverture d'option là il commence à s'adapter on voit qu'il essaie de faire une récote parce qu'il a pas beaucoup de choix mais en même temps si Tony a la ride malheureusement c'est fini du coup on se sent très très bien on trouve cette première stock Tony très en place ici ouais ouais il a des erreurs assez crucial pour Réan qui aurait pu lui permettre de prendre cette stock mais là non et puis Tony qui continue très très cher le et oui et bien sûr il est pile dans l'arène en dessous il est pile dans l'alignement de la tombée du boulet attention c'est critique là pour Réan et Tony qui nous fait le game il est même un set là de dingo il est très très en place en effet Tony qui arrive très très bien à jouer au jeu de Réan il s'est allumé est-ce qu'il va réussir à en revenir même ? non il est pas mort il a failli mais moi je le voyais mort mais il est pas mort je le voyais mort aussi là c'est très compliqué on a une réco et on recommence mais il a raison Tony il a carrément raison il a bien raison c'est super dur de revenir pour Réan offstage et là on a deux stops d'avance on est très en place je suis désolée je t'écoeur et ça ne tue pas ça ne tue toujours pas il a joué le perso intuable et ici on a réussi à s'en sortir tranquillement on a 78% déjà du côté de Réan heureusement il n'y a pas l'arbre qui a poussé ça panique un peu on a essayé de trouver des options avec de l'armor c'est pas forcément la bonne solution le petit qui passe l'extremis Réan heureusement qu'il s'en sort ça va être hop là front de foe il a voulu anticiper éventuel DI d'un autre inversé le bouquet il est trop fort mais Twany waouh bravo Twany et oui bien sûr il ne s'en rendait pas compte il ne savait pas que c'était VO3 il ne savait pas que c'était VO3 il ne s'en rendait pas compte quelle victoire de Twany voilà je l'ai dit je suis archi mort il a pop-up en retard incroyable